La justice sénégalaise a annoncé mardi avoir arrêté des membres d'un groupe qui visait à semer le chaos et l'insurrection dans le pays pour empêcher le procédé à Dakar de l'opposant Ousmane Sonko poursuivit en diffamation par le ministre Mambaïnya. Des investigations ont établi des faits mettant en jeu la stabilité du pays. L'intention de ce groupe était de mener des actes diversifs et de porter atteinte à des personnalités publiques dans la justice, l'appareil d'État, dans les milieux religieux et la presse, a affirmé le procureur général de la République, Ibrahim Bouakoum, lors d'une rencontre avec la presse aujourd'hui. Elles ont permis de découvrir la confection par ce groupe de produits explosifs, de fumigènes, de coquelles, molotovs et de herses. Et un déplacement de ces membres pour se procurer des armes d'engins marciaux sous-régionales proches de la Guinée, a dit M. Bouakoum. Quatre personnes ont été interpellées pour achargeant de malfauteurs, actes et manœuvres de nature à troubler l'ordre public. Incendies criminels et 19 sont recherchés selon le procureur général. Un des individus arrêtés se réclame du MFDC et serait l'organisateur de toutes les manifestations violentes de PASTEF. Le parti d'Ousmane Sonko à Dignona, un chef de Sonko dans le sud où un jeune a été tué le 20 mars lors des heures entre manifestants et forces de l'ordre. Cet individu se présente comme le responsable des affaires mystiques de Sonko, a précisé le procureur. Au moins une autre personne avait été tuée dans des heures à Dakar. Le 16 mars jour du début du procédé de Sonko qui avait été renvoyé à jeudi. Le gouvernement avait en juin 2022 annoncé l'arrestation à Dakar de rebelles de 15 mars lors d'une manifestation de l'opposition, ce qui avait été refuté par Ousmane Sonko. Le Sénégal, pays réputé comme un îlot de stabilité dans une région d'Afrique de l'Ouest troublée, entame une nouvelle semaine de tension avec la réplique du procès pour diffamation contre Sonko jeudi. Et des appels de l'opposition à manifester mercredi et jeudi ainsi que le 3 avril. Le préfet de Dakar, mort à la titre, a interdit leur marche prévue mercredi et jeudi dans la capitale en invoquant des menaces réelles de troubles à l'ordre public. Sonko et ses supporters acquisent le pouvoir d'instrumentaliser la justice pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de février 2024. Le camp présidentiel acquise de son côté Ousmane Sonko est également inculpé dans une affaire de viol présumée qui nie de se servir de la rue pour échapper à la justice.